Bonjour, aujourd'hui après avoir pris une bonne tranche de rire avec Noël Godin, l'entarteur qui nous a raconté ses souvenirs de comment il entartait Sarkozy, BHL et Bill Gates et toute une série de gens de la finance ou de la politique hypocrite, on va passer à tout autre chose avec Éric Toussaint qui est économiste, mais rassurez-vous c'est tout à fait accessible, c'est tout à fait bien expliqué et Éric Toussaint est économiste, il a fondé une institution très très méritante et très réputée particulièrement dans le tiers-monde, je vous montre la page du site CADTM, Comité pour l'abolition des dettes illégitimes en plusieurs langues avec beaucoup d'articles de vidéos. Éric est quelqu'un qui suit spécialement le problème de l'endettement des pays du sud par le nord, l'injustice que ça représente et la manière dont ça bloque leur développement et dont ça les soumet à un chantage perpétuel, donc ils prônent l'abolition de la dette illégitime partout dans le monde et c'est quelqu'un qui a annoncé en fait la crise qui arrive parce qu'on est en train de nous dire partout voilà à cause du coronavirus, on va avoir une récession très grave, on va devoir prendre des mesures, devinez qui va devoir se serrer la ceinture et lui nous a justement dit bien avant le coronavirus que cette crise allait arriver et pourquoi. Donc il a écrit en mars 2019 un article intitulé « La crise qui vient, les éléments d'une nouvelle crise financière internationale sont réunis, on ne sait pas quand elle va éclater mais elle éclatera et son impact sur toute la planète sera important ». Éric, pour pouvoir annoncer une chose pareille, il faut être Nostradamus ou bien c'est assez logique en fait ? En fait il faut analyser de manière critique comme je le fais la situation économique au niveau mondial et donc en quelques mots, on se souviendra qu'on a une grande crise en 2007-2008 qui a démarré aux États-Unis, qui a eu un effet de contagion sur les pays européens, toute une série de banques en Europe ont fait faillite et ont été rachetées par d'autres. En Belgique c'est Fortis Bank qui a été rachetée par BNP Paribas, il y a eu en Europe une quinzaine de très grandes banques qui ont été nationalisées par les États afin de sauver leurs grands actionnaires, pas du tout dans l'intérêt des populations et c'est comme ça par exemple que la banque franco-belgo-luxembourgeoise-dexia a été sauvée par les trois États, les trois gouvernements de la France, de la Belgique et du Luxembourg et qu'en Belgique la branche bancaire de Dexia est devenue Belfus. Aux États-Unis on se souviendra qu'il y a eu la faillite d'une banque d'affaires qui s'appelait Lehman Brothers. Mais il y a eu des nationalisations aussi aux États-Unis, General Motors a été nationalisé par le gouvernement des États-Unis pour sauver les grands actionnaires de General Motors. On n'arrête pas de nous dire que l'État ne doit pas se mêler de l'économie, que le privé c'est magnifique mais quand ça va mal c'est quand même l'État qui intervient. Exactement et donc on a eu d'énormes sauvetages qui ont coûté très cher mais des sauvetages donc des grands actionnaires, ça a coûté très cher, ça a augmenté fortement les dettes publiques des États. Pour maintenir le système bancaire à flot, les banques centrales ont injecté des milliers de milliards de dollars, d'euros et d'euros dans le système bancaire. Je suppose que les personnes qui nous écoutent savent que par exemple la banque centrale européenne prête à un taux de 0% aux banques privées. La banque générale des États-Unis pour le moment prête aussi à 0%. En fait je viens de faire une erreur à propos de la banque centrale européenne. Au moment où je vous parle, la banque centrale européenne prête aux banques privées, donc à BNP, Paris-Bas, à la Société Générale, à Santander, à Deutsche Bank, à du moins 75%, 0,75%. Donc à un taux d'intérêt négatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la banque centrale européenne rémunère les banques privées qui lui empruntent de l'argent. On ne paye pas pour emprunter, on est payé pour emprunter de l'argent. C'est le monde à l'envers par rapport à notre jeunesse. On était content quand on avait un petit taux d'intérêt et maintenant c'est le monde à l'envers. C'est un signe que l'économie va très mal ? Alors c'est un signe de quoi ? C'est un signe qu'on est dans une situation complètement artificielle, c'est-à-dire qu'il y a de telles quantités de liquidités à disposition des banques que celles-ci utilisent utilisent ces liquidités dans leur intérêt direct et ça consiste notamment en quoi ? Ça consiste à racheter leurs propres actions en bourse pour des centaines de milliards de dollars ou d'euros. Donc les banques ont racheté, je parle de ce qui se passe justement depuis trois ou quatre ans, ça a commencé au lendemain de la crise de 2008 mais ça s'est accéléré fortement dans les quatre dernières années. Les grandes banques ont racheté leurs propres actions à leurs grands actionnaires. Et qu'est-ce que ça a comme effet ? Et ça a comme effet de manière tout à fait artificielle, faire monter les actions des banques dans les bourses. Et donc, si j'ai pu écrire début 2019 que tous les éléments étaient réunis par rapport à une nouvelle crise financière, c'est parce qu'il y avait une déconnexion totale entre ce qui se passe dans les bourses, ce qui se passait dans les bourses. Donc les bourses de valeur, c'est-à-dire Wall Street, c'est-à-dire le Belvin à Bruxelles, le CAC 40 à Paris, le DAX 20 à Francfort, le FTSE 100 à Londres, tout ça c'est les grandes bourses avec les principales valeurs qui sont cotées dans ces grandes bourses. Et bien ces grandes bourses, la valeur des actions a augmenté de 30% en 3 ans. Alors que l'économie, elle, en 2017-2018, a accru dans ces grandes économies du Nord de 2 à 3%. Donc on avait une déconnexion entre la bourse et la production réelle. D'accord ? Ça c'est quand j'ai écrit ça en mars 2019, je disais, il y a une très grande quantité de matières inflammables qui sont dans l'atmosphère des bourses et une étincelle va produire une explosion. Inévitable. On ne sait pas quand. Ça c'est ce que j'ai écrit en mars 2019. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi ? C'est que non seulement la croissance économique est restée faible, je parlais en 2017-2018 de 2 à 3% de croissance dans les pays européens ou aux Etats-Unis, mais il y a eu un renversement de situation après mars. A savoir que l'économie allemande, qui est la locomotive de l'Europe, l'économie allemande, dans une série de branches industrielles, est entrée en récession. Ça a commencé dans la branche de l'automobile et puis ça a touché la branche des machines-outils. Normalement, tout le monde peut comprendre la chose suivante. C'est que quand on produit moins de machines-outils ou moins de chaînes de montage, ça veut dire que les différentes branches d'industrie qui assemblent des iPhones, qui assemblent des téléviseurs, des frigos, des voitures, des meubles, toute une série de produits, ça veut dire qu'elles commandent moins de chaînes de montage, qu'elles commandent moins de machines-outils. Quand la production de machines-outils entre en crise, ça veut dire que les autres secteurs de l'économie vont déjà mal et passent moins de commandes pour améliorer leurs équipements. Donc ça veut dire que leurs actions devraient valoir moins, or elles ont valu plus. Donc on est dans quelque chose de déconnecté. Elles ont continué à monter alors que la production, non seulement augmentait très peu, mais commençait à baisser en Allemagne et aux États-Unis. Alors bien sûr, en plus, il y a une forte baisse de la production dans des pays comme l'Argentine, la Turquie était touchée de plein fouet, le Venezuela et le Brésil et l'Afrique du Sud étaient aussi des économies en chute de production. Donc, à la fin de l'année 2019, là, il était absolument évident qu'on avait à la fois une situation complètement déconnectée des bourses par rapport à l'économie réelle et une économie réelle qui, non seulement, était en faible croissance, sauf la croissance chinoise qui restait à 6%. Et les autres locomotives de la croissance économique mondiale, donc l'Amérique du Nord et l'Europe, elles commençaient à être en chute de production et très clairement, c'était le cas de l'Allemagne, de l'Italie et des États-Unis. Et donc, la crise économique dans le secteur de la production existait avant le début de l'épidémie de coronavirus qui a commencé en décembre ou fin décembre, début janvier. Et du côté des bourses, il y avait eu un premier choc en décembre 2018, un premier crash à Wall Street, une chute de 10% sur quelques séances avant Noël 2018. Et puis, à partir de septembre 2019, ça a été très mal à à Wall Street et la réserve fédérale a injecté 1 000 milliards de dollars entre le 10 septembre grosso modo et Noël 2019. Et donc, tu vois, on savait que ces bourses étaient complètement dopées avec des éléments de dopage. Oui, oui. Alors, justement, j'ai reçu là en dernière... Ça veut dire que la bourse est quelque chose d'artificiel où ce qui monte et ce qui descend ne dépend pas vraiment de la santé de l'économie ou pas entièrement. C'est non seulement complètement artificiel, mais au cours des dernières années, ça a fonctionné dans le sens contraire, on va dire, de l'objectif officiel d'une bourse. Tu sais, quand on a créé, quand le système capitaliste a créé les bourses, il y a eu des premières bourses créées au 16e, 17e siècle. La première, c'était à Bruges, d'ailleurs, qui était un centre du capitalisme commercial mondial à l'époque. Et puis, ça s'est déplacé vers Amsterdam et Londres dans les siècles qui ont suivi. Et puis, au début du 20e siècle, c'est Wall Street qui a pris la tête, mais avec Londres qui suivait pas loin derrière. La City de Londres est restée une place boursière très importante. Mais quand ces bourses ont été créées, les capitalistes disaient qu'on crée ces bourses parce que des entrepreneurs actifs qui n'ont pas nécessairement tous les moyens financiers qui leur sont nécessaires pour développer leur entreprise, eh bien, ils mettent, ils vendent des actions de leur entreprise en bourse pour collecter des capitaux. Les aider à investir. Et donc, des gens qui ont des capitaux disponibles viennent acheter des actions et donc contribuent au développement d'entreprises qui se développent par l'apport de nouveaux capitaux. Donc, tu nous dis pour synthétiser que, en fait, on a injecté, les banques centrales ont injecté énormément d'argent dans les économies, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour la sécu ou pour le climat. Mais en fait, ils ont injecté des sommes folles. Mais le problème est que ces sommes n'ont pas du tout été utilisées pour l'objectif qui était affiché. Il sert à quoi alors cet argent qu'on investit, qu'on injecte. Et justement, en lien avec ce que tu demandes là et pour avancer dans le raisonnement que je faisais. Donc, on va dire au 19ème siècle et dans la première moitié du 20ème siècle, dans les capitalistes collectaient des capitaux dans les bourses. Mais au cours des dernières années, les grands capitalistes s'arrangent pour qu'on leur rachète leurs actions. Donc, ce n'est plus qu'on apporte de l'argent dans la bourse. C'est que les grandes entreprises, Ford, General Motors, Apple, Microsoft, Facebook, les grandes banques rachètent leurs actions. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des capitaux, elles rachètent leurs propres actions et donc que leurs capitaux diminuent. Oui, dans ton texte Thomas 69, tu parlais d'Apple en disant qu'Apple est un producteur évidemment, mais que c'est aussi un grand spéculateur à la bourse. Ça, c'est un peu en rupture avec l'image qu'on a d'habitude parce qu'on a d'un côté les industriels, ça c'est les bons, ils produisent, ils investissent et de l'autre côté les spéculateurs, ça c'est les méchants. Et là, tu nous dis qu'en fait les industriels spéculent beaucoup. Exactement. En fait, si tu veux, il y a 50 ans et a fortiori un siècle, on pouvait distinguer entre le capital financier, le capital industriel, le capital commercial. Et maintenant, en fait, tout ça est confondu. Les grandes entreprises industrielles, qu'elles soient les classiques qu'on connaît, Renault, Bayer, Siemens, General Motors, Ford ou Volkswagen, ou les nouvelles grandes entreprises, les startups d'il y a 15 ans, donc Microsoft, Apple, Facebook, et bien ces grandes entreprises, une grande partie de leur activité consiste à intervenir de manière spéculative sur les marchés. Comme on peut emprunter, quand on est une grande entreprise ou quand on est une grande banque, comme on peut emprunter aux banques centrales sans payer d'intérêts ou en payant des intérêts très très faibles, et bien ces entreprises empruntent massivement et elles investissent, c'est-à-dire elles utilisent leurs emprunts pour acheter des actions, pour acheter des titres financiers et spéculer dessus. Et donc, ça fait aimanter les cours des actions en bourse. Ces grandes entreprises, non seulement rachètent leurs propres actions, mais elles vont acheter des titres de dette émis par d'autres entreprises dans le secteur à haut rendement et c'est ce qu'on appelle les « junk bonds », en français, les titres pourris. Et donc, une entreprise comme Apple, par exemple, en 2017, a emprunté 27 milliards de dollars sur les marchés financiers en payant un taux d'intérêt assez faible. Et avec ses 27 milliards, elle ne les a pas investis pour produire plus d'iPhone ou d'ordinateurs portables en Chine. Non. Elle a, avec ses 27 milliards, prêt à acheter des titres à haut rendement qui rapportent du 7 ou du 8%. Et donc, Apple continue à produire des téléphones portables et des ordinateurs portables, c'est vrai, mais la majeure partie de son chiffre d'affaires est dédiée à la spéculation financière. Donc, ceci que tu nous expliques est une concrétisation du fait que, d'un côté, il y a le 1%, même moins qu'1% qui concentre de plus en plus de capitaux. Tout le monde sait que Apple et Google sont assis sur des montagnes de milliards de dollars, mais qu'en fait, ils ne savent pas les utiliser « intelligemment » entre guillemets parce que, comme d'autre part, le pouvoir d'achat n'a pas arrêté de baisser justement pour aider les grandes entreprises, ils produisent des choses que les gens ne peuvent pas acheter et donc, pour utiliser quand même leurs dollars, ils spéculent avec. C'est ça l'essence du phénomène. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la consommation des masses a des limites dans la croissance puisqu'il y a une stagnation des revenus des 99%, effectivement. Et évidemment, dans les 99%, les 50% en bas ont carrément une stagnation, voire une chute de leurs revenus. Et donc, voilà, ils s'endettent alors pour pouvoir maintenir leur niveau de consommation. Et effectivement, par exemple, des centaines de milliers de jeunes et de gens en bas revenus s'endettent pour acheter des smartphones. Généralement, ils ne peuvent pas se payer un iPhone à 500 euros. Ils vont acheter du Huawei ou des autres à une centaine ou 150 euros. Et donc, il y a une limite à la vente des produits, notamment de Apple. Et donc, Apple se dit, mais puisque j'ai un très bon crédit, moins sur les marchés financiers, je peux emprunter sans payer beaucoup d'argent puisque les banques centrales mettent de l'argent à la pelle à disposition des grandes banques qui me prêtent de l'argent ou même à mon égard parce qu'Apple ou des grandes firmes privées peuvent emprunter à la banque centrale européenne, c'est-à-dire qu'elles vendent à ces banques centrales des obligations qu'elles émettent. Et donc, ces grandes entreprises se financent sur le marché et auprès des banques centrales pour pas cher. Et avec cet argent, elles n'investissent pas dans la production. Elles investissent, et donc ce n'est pas vraiment de l'investissement, dans la spéculation, en bourse ou bien dans de l'argent qu'elles prêtent en achetant des titres pourris au rendement, donc à haut risque, ou bien, attention, il ne faut pas oublier ça parce qu'on n'en a pas encore parlé, elles distribuent des dividendes à leurs actionnaires, donc leurs grands actionnaires. L'année 2019 a été une très bonne année pour les gens qui ont de quoi placer en bourse. En 2019, ben oui, parce qu'il y a un taux de croissance. Et puis, ce que tu veux, un actionnaire de Apple qui a acheté l'action, un grand actionnaire de Apple, donc il est copropriétaire de Apple, mais il a 150 000 actions de grands actionnaires. Il y a quelques centaines de grands actionnaires de Apple. Ils ont chacun 100 000, 150 000 actions. Et ils sont rémunérés de deux manières. S'ils revendent leurs actions à la société Apple, ben Apple leur achète l'action Apple, ok ? Mettons que le grand actionnaire a acheté l'action Apple à 80 dollars. Le prix de l'action d'Apple a monté à 100 dollars. Donc, Apple rachète à ses grands actionnaires l'action à 100 dollars. Ce grand actionnaire qui vend une partie de ses 150 000 actions va empocher la différence entre 80 et 100 dollars. Premier gain. Et puis, il y a les actions que ce grand actionnaire garde. Mettons qu'il en garde 50 000. Et là, par rapport à ses 50 000 actions, il va toucher un dividende qui est versé aux actionnaires d'Apple. Et Apple, comme les grandes autres entreprises, celles du CAC 40 ou du Bell 20 en Belgique, ont distribué beaucoup de dividendes à leurs actionnaires. Donc, les actionnaires gagnent sur les deux tableaux. Et je précise que les actionnaires, les grands actionnaires adorent qu'on leur rachète leurs actions, parce que dans certains pays, c'est le cas de la Belgique, quand il y a une plus-value sur une action, il n'y a pas de taxation. Il n'y a pas de taxation des plus-values sur les actions. Donc, c'est merveilleux. Plus on s'enrichit et moins on paye de taxes. Voilà. Si tu touches un dividende, là, il y a un impôt, parce que c'est considéré comme un revenu, un dividende d'un revenu. Il va être taxé moins que le travail. Mais tu payes quand même, comme grand actionnaire ou petit actionnaire, tu payes un impôt. Oui, je crois qu'on a bien compris. J'ai une question, Eric. Tu dis que les banques centrales, la Banque Centrale Européenne à Francfort, qu'on voit là, la Banque de France, la Banque de Belgique, tu dis que ces banques prêtent de l'argent pour aider les banques et les entreprises, en fait. Et on a vu ce qu'ils font avec. Mais cet argent, c'est notre argent. C'est en fait l'argent qui devrait servir à avoir plus d'hôpitaux, plus de masques, plus de tests et une sécurité sociale plus correcte. Oui. En fait, les banques centrales, quand elles font ça, elles créent de l'argent. Alors, la Banque Centrale, c'est ça qui est un scandale permanent. La Banque Centrale Européenne vient d'annoncer, par exemple, qu'elle va octroyer 1 000 milliards d'aides à l'économie. Donc, quand elle dit ça, ça veut dire qu'elle va acheter pour 1 000 milliards de titres de dettes privées ou de dettes publiques aux grandes banques et aux grandes entreprises européennes. Elle ne va pas prêter de l'argent. La Banque Centrale Européenne ne prête pas à un commerçant, ne prête pas à un petit patron d'une entreprise moyenne, ne prête pas à quelqu'un qui veut construire une maison. Ça, c'est les banques qui prêtent. Ce que la Banque Centrale Européenne fait, c'est qu'elle prête gratuitement ou en rémunérant les banques 1 000 milliards. D'accord ? Mais ça, la Banque Centrale Européenne ne l'en prend pas. Elle crée les 1 000 milliards. Ce qui est un scandale, c'est que la Banque Centrale devrait octroyer ses 1 000 milliards, la Banque Centrale Européenne et ses agences locales qui s'appellent la Banque de France, la Banque de Belgique, la Bundesbank, la Banque d'Allemagne, la Banque Centrale Européenne et les banques qui font partie de la zone euro, les banques publiques, donc la Banque de France, la Banque de Belgique, devraient prêter au gouvernement belge, au pouvoir public français, au pouvoir public allemand, l'argent que ces pouvoirs publics devraient utiliser pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et contre l'économie, en octroyant des aides aux petits entrepreneurs, aux travailleurs qui ont perdu leurs revenus, aux personnes qui ont besoin de revenus de remplacement. Les pouvoirs publics devraient dépenser de l'argent à fond dans les soins de santé, pour acheter des masques, pour acheter des respirateurs et pour augmenter les lits d'hôpitaux, pour mieux payer des primes au personnel de santé et pour engager du personnel de santé. Tout ça, les pouvoirs publics ont besoin d'argent et la Banque Centrale Européenne devrait, et via les banques nationales, prêter cet argent aux États et à taux d'intérêt zéro. Or, que fait la Banque Centrale Européenne ? Elle prête à taux négatif ou à taux zéro aux banques privées, qui vont ensuite, elles, prêter aux États, qui du coup vont s'endetter auprès de ces banques privées en leur vendant des titres de la dette. Donc c'est les États, parce que la Banque Centrale Européenne ne leur prête pas directement de l'argent, parce que le traité de Maastricht interdit à la Banque Centrale Européenne de prêter directement de l'argent aux États, ça c'est le traité de Maastricht de 1992, qui interdit à la Banque Centrale Européenne de prêter aux États. Et donc la Banque Centrale Européenne passe par les banques privées, qui prélèvent leurs commissions dans toutes les transactions et s'enrichissent, alors qu'elles vont très mal, parce que qu'est-ce qu'elles font de cet argent ? Elles réussissent à prêter cet argent aux petits emprunteurs, aux micro-entrepreneurs ? Il y a combien maintenant, peut-être dans les personnes qui t'écoutent, des gens qui ont essayé de créer un salon de coiffure, un pita, une friture, un petit commerce, et qui ont dû emprunter de l'argent, maintenant ils ne peuvent plus fonctionner, ils sont endettés, les banques réclament de l'argent, ces gens-là ont besoin de l'aide. Et puis surtout, ceux qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie, etc., qui ont perdu leur emploi, ceux qui travaillent dans la construction, on dit que la construction continue, mais on sait très bien qu'une grande partie de la construction est à l'arrêt, et donc plein de gens ont perdu leurs revenus et se retrouvent au chômage, et une partie d'entre eux n'ont pas droit à des allocations de chômage. Donc là, il faudrait que les États les aident directement, leur fournissent des revenus de remplacement. Et là, les banques Reixing a prêté aux petits de l'argent. Et donc voilà, il y a un énorme scandale. Oui. Alors justement, tu as publié sur le site du CADTM un article Bourse et Corona, qui expliquait que justement, on assiste à une grosse crise des banques, et là on voit une chute spectaculaire à la banque de Tokyo, mais c'est partout pareil. Et donc, tu disais que le Corona, c'est l'étincelle, ce n'est pas la cause. Mais tu disais, nous ne savons pas encore si la forte chute boursière de fin février 2020 va dégénérer en une énorme crise financière. C'est une possibilité réelle. Tu pensais à une crise comme celle de 1929, où on a vu la misère se répandre aux États-Unis et puis dans les autres pays, avec les conséquences qu'on a vues pour la montée du fascisme, la guerre, etc. C'est quelque chose qui risque d'arriver ? Oui. Oui. Maintenant, c'est clair que la crise financière est là. Elle est là. Les bourses ont chuté de 30% entre le 17 février et le 17 mars. Les actions des banques qui avaient augmenté avec la valeur des bourses ont chuté de 30 à 40%. L'action de la banque française Natixis a chuté de 54% entre le 17 février et le 17 mars. Donc, il va y avoir des faillites et on va nous demander de payer pour ça. Alors, c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne leur apporte 1 000 milliards. De nouveau, on est en train de... Alors que certaines banques devraient faire faillite. Et pour moi, il faudrait exproprier les grands actionnaires, protéger... Les grands actionnaires. Il y a quelqu'un qui demande où sont ces grands actionnaires. Comment est-ce qu'on peut savoir qui est vraiment les responsables de tout ça ? Les grands actionnaires, il y a des grandes familles très riches. Bon, les Belges et les Français connaissaient Albert Ferrer, qui est décédé l'année passée, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, là, c'est une famille capitaliste qui investit. Il y a la famille de Bernard Arnault qui a déplacé ses comptes en Belgique, si je ne me trompe, parce que la Belgique offre des cadeaux fiscaux aux capitalistes français qui se déplacent. Il y a la famille Bettencourt en France. Bon, ça, c'est des grandes familles capitalistes. La famille Jansen en Belgique. Et puis, alors, il y a des grandes sociétés capitalistes. Alors, par exemple, il y a BlackRock. Je crois que tu as une image, une illustration qui concerne BlackRock. Oui, je voulais y venir, justement, à BlackRock et à Vanguard, parce que dans le texte que tu avais écrit, d'abord, il y avait une phrase que j'ai envie de citer, parce qu'elle est, à mon avis, importante à méditer pour ceux qui nous écoutent. Il est important de voir d'où vient réellement la crise et de ne pas être berné par les explications qui dressent un rideau de fumée devant les causes réelles. Donc ça, c'est vraiment un appel à ce que tout le monde s'empare de l'économie et ne laisse pas ça aux économistes. C'est trop important pour leur laisser la faire. Mais tu disais aussi dans ce texte que crise ou pas, crise, OK, et il va sans doute y avoir des faillites même parmi certains grands. Mais globalement, dans des crises comme ça, il y a des tout gros qui profitent énormément. Et on a plusieurs, ce qu'on appelle des fonds d'investissement. Il y a BlackRock, dont je montrais les bâtiments. Il y a Vanguard et j'ai... Je montre ici que BlackRock, par exemple, c'est vraiment un seigneur du CAC 40 avec des investissements autour de 5%, un peu plus, un peu moins, dans tout ce que les capitalismes français comptent comme très grosses sociétés. Et là, il y en a deux que je pointe. Ils ont 5,58% dans Sanofi, qui est donc le grand monopole pharmaceutique beaucoup critiqué maintenant de France. Ils ont aussi près de 6% dans AXA, qui est donc une firme d'assurance qui profiterait énormément de la privatisation, de la sécurité par Macron. Est-ce que, justement, il faudrait parler un peu plus de ces fonds spéculatifs ? Absolument. Alors, une précision pour les personnes qui voient ton graphique. peuvent se dire que 5%, c'est pas grand-chose. En fait, les grands actionnaires, les tout grands, qui jouent un rôle clé, contrôlent les sociétés avec 5% du capital de la société, parce qu'ils sont relativement le plus gros actionnaire. Donc, un gros actionnaire, il ne détient pas 51%. Il détient, avec 5%, il est le plus grand actionnaire. Et ils discutent avec ceux qui suivent et qui ont 3%, 4%. Et ensemble, là, tu peux imaginer 10 grands actionnaires qui ont chacun entre 3% et 5,5%, en tout, ça va faire 50%. Et alors là, en s'entendant, ils contrôlent totalement la société. Mais de toute manière, si tu es le principal actionnaire, même avec 5%, rien qu'avec 5,5%, c'est toi qui va largement dicter au sein du conseil d'administration ce que tu veux que le conseil d'administration de la société fasse. Oui, les autres sont petits et fragmentés, donc ils n'ont pas une volonté commune. Ils vont essayer d'accumuler pour arriver à ton niveau. Et toi, comme le plus gros, BlackRock, tu vas essayer de les empêcher. C'est-à-dire que si Vanguard, tu parlais de Vanguard, mais on peut parler d'autres fonds d'investissement, rachète en bourse des actions pour essayer de te dépasser, toi-même, tu vas racheter pour rester le principal actionnaire. Et bien, BlackRock, tu montes là ce qu'il contrôle dans le CAC 40. Mais BlackRock est un fonds d'investissement des États-Unis. Il opère essentiellement en Amérique du Nord et en Europe, un peu moins en Asie. Et par exemple, il est le principal actionnaire des sept principales sociétés pétrolières mondiales. Il est le principal actionnaire des sept sociétés pétrolières mondiales. En fait, si tu regardes, c'est simple. Tu regardes les 30 principales sociétés mondiales et tu vérifies quel est le principal actionnaire de ces 30 sociétés. Et généralement, BlackRock est le principal actionnaire dans les différents secteurs. Et alors maintenant, BlackRock, c'est elle-même une société anonyme où il y a des grands actionnaires. Dans BlackRock, un grand actionnaire, il s'appelle Warren Buffett. Je suppose que tu en as parlé plusieurs fois dans tes émissions. C'est avec Bill Gates et d'autres, un des grands capitalistes américains. Warren Buffett, il apparaît comme le bon père de famille mangeant des hamburgers. Mais il contrôle toute une série de sociétés. Et il a dit très clairement une phrase extraordinaire. Ça remonte à 10 ans. Il a dit, oui, il y a une guerre des classes en cours. Et il y a donc une vraie guerre des classes. Et ce qui est très bien, c'est que c'est ma classe qui est en train de gagner cette guerre. C'est-à-dire que la classe capitaliste est en train de gagner la guerre des classes contre les travailleurs, contre les pauvres, etc. Oui, c'est une phrase qu'en effet je cite souvent parce que dans les médias dominants, on n'arrête pas de nous dire qu'on est des dinosaures parce qu'on croit encore que les travailleurs et les capitalistes n'ont pas le même intérêt et que la lutte de classe, ça existe encore. On nous dit qu'on est des passéistes. mais Warren Buffett est en train de nous dire qu'en fait Marx avait raison. Oui, absolument. Lui, il assume très clairement qu'il s'enrichit, il veut s'enrichir et il y a une guerre de classes en cours et il fait partie des gagnants. Alors, je voudrais te demander maintenant, on a donc vu une chute des cours boursiers. Oui, tout d'un coup, la bourse dégringole. Évidemment, les gens se posent beaucoup de questions. Certains disent que c'est un complot, ils le font exprès. Pourquoi à un moment donné, la bourse dégringole ? Alors, il y a un complot. Non, il n'y a pas, par exemple, un complot du coronavirus. Le virus est réellement, quelque part, le résultat d'une évolution de la société capitaliste. Et là, on pourrait avoir justement l'analyse sur le capitalisme. Il exploite tellement la nature que finalement, dans la manière, dans la marchandisation généralisée, il y a des virus qui existent chez des animaux sauvages qui sont transmis aux êtres humains parce que, quelque part, le système capitaliste a franchi toutes les frontières, toutes les barrières qui existaient d'une certaine manière naturellement et qui faisaient qu'une série des virus préexistants et par rapport auxquels une série d'animaux sont immunisés et par rapport auxquels les êtres humains ne sont pas immunisés, eh bien, ces virus passent dans une chaîne de transmission vers l'être humain et l'être humain n'a pas les défenses nécessaires. Tout à fait. Nous avons eu un médecin, un staffendrix, qui a expliqué justement que la globalisation avait bien entendu accéléré la diffusion des virus mais surtout la politique de mauvaise alimentation qui a faibli et de mauvais agro-business qui aide les virus et affaiblit la résistance. On va avoir bientôt Hervé Kempf, dans Michel Midi, qui dirige le site Reporters sans frontières et lui, il dit très clairement, voilà, c'est la catastrophe écologique qui est responsable de l'aggravation, qui ne provoque pas, mais qui est responsable du caractère épouvantable du coronavirus. On l'aura bientôt dans Michel Midi. Pour revenir à la question de la chute des cours boursiers, il se passe quoi techniquement ? Alors, donc, je disais, il y a bien une crise sanitaire mondiale. Elle n'est pas inventée. Elle est justement provoquée par l'évolution du capitalisme et son incapacité à affronter ce genre de situation. Et il y avait une crise financière qui ne demandait qu'à éclater. Parce que tous les éléments, je dis les matières inflammables, étaient réunis. Et alors là, il y a quand même des décisions qui sont prises par certains. Les grands actionnaires qui jouent un rôle clé dans les bourses, ils savaient que la fête boursière allait se terminer. Alors, autant décider le moment de la fin de la fête. Si on sait que la fête doit se terminer et autant, quand on est grand actionnaire, être les premiers à vendre massivement les actions. parce que quand on les vend au début du mouvement de vente, eh bien, on les vend encore à un prix où on ne perd pas trop d'argent. Bon, eh bien, c'est ce qui s'est passé. À partir du 17 février, les grands fonds d'investissement comme BlackRock, les grands actionnaires de Apple, de Microsoft et d'autres boîtes, les grands Manitou des conseils d'administration qui ont des paquets d'actions de leur propre entreprise, ont commencé à les vendre. Alors là, il faut bien comprendre, ces gens-là, ils n'ont pas perdu d'argent parce qu'ils ont acheté les actions ou leur entreprise leur a vendu les actions, par exemple, à 80 dollars ou 80 euros. Ces actions, le 17 février, valaient 100 euros. Eux, ils commencent à les vendre le 17 ou le 18 février. Eh bien, ils les vendent à combien ? À 97, à 96, à 95. Donc, eux, ils font du profit par rapport au prix qu'ils ont payé. Et comme alors tous les autres suivent... Et tous les suivants vont perdre de l'argent. Eh bien, alors, on va dire des gros fonds de pension suivent le mouvement, le fonds de pension des enseignants de Californie qui s'appellent Calper, et d'autres suivent le mouvement, mais viennent un peu après. Et eux, ils vendent à 85. Et peut-être qu'eux gagnent encore. Et puis, le mouvement continue. On n'est plus à 80, là. On est à 70 ou 70. On a perdu 30 %. Mais ce n'est pas les gros actionnaires qui ont perdu 30 %. Eux, ils n'ont pas perdu. Oui, oui, on comprend bien. Par rapport au prix d'achat. Et alors, ce qui est extraordinaire, si tu veux, dans ces mouvements-là, c'est que les bourses ont perdu 30 %. Mais il y a certains jours où, après une perte, tel jour, la bourse perd 12 %. Et tu vois qu'en début de séance du lendemain, la bourse regagne 3 %. Eh bien, ça peut être les grands actionnaires qui ont vendu à 97 en début de séance la veille. Les actions... Ils rachètent ce qu'ils ont vendu. Et les actions ont chuté de 15, d'accord ? Ou de 12. Donc, eux qui ont vendu à 96, le lendemain matin, ils vont racheter la même action à 85. Oui, oui, d'accord. Ils rachètent ce qu'ils ont vendu. Bon, on comprend bien effectivement qu'on est dans un... Et puis, ils peuvent vendre en cours de journée. Et donc, ça, c'est là. Et alors, très important à noter, les banques, leurs actions ont chuté de 30 %. Mais, attention, les banques sont... C'est par elles que passe la vente des actions en bourse. Ce sont les principaux intermédiaires de la vente et du rachat d'actions. Donc, comme les banques sont les principaux intermédiaires et que les mouvements de vente et d'actions ont augmenté énormément, les actions ont énormément changé de main, eh bien, sur chaque transaction, les banques touchent de l'argent. Donc, même si leurs actions chutent, elles gagnent de l'argent sur les ventes et les achats d'actions. Et donc, en termes de revenus, elles gagnent de l'argent. Oui, oui, plus ça tourne, même inutilement, elles gagnent. Bien, Eric, ça s'utilise énormément de réactions, de commentaires et de questions. Si tu veux, bien, comme l'heure tourne, on va essayer d'en prendre quelques-unes, mais avec des réponses ultra courtes. Et puis, on pourra rester sur Facebook pour répondre encore à d'autres questions. Par exemple, José Manuel demande « L'augmentation du SMIC en France serait-elle une bonne mesure ? » Ben oui, bien sûr qu'il faut… C'était une revendication, y compris des gilets jaunes. C'était devenu une revendication des gilets jaunes. C'est une revendication du mouvement social plus classique, donc des syndicats. Oui, bien sûr. En fait, dans les circonstances actuelles, il faudrait obliger les patrons à continuer à payer les salaires, y compris de leurs travailleurs mis en chômage technique. Et pour ceux qui ont perdu leur revenu, il faudrait que l'État fournisse un revenu de remplacement et puis après récupèrent sur les grosses entreprises ce que le gouvernement a dit en avancée. Et par ailleurs, il faut augmenter, bien sûr, le revenu, le salaire minimum garanti, donc le SMIC en France, c'est certain. Ahmed dit que BlackRock était aussi la cause des réformes des retraites. C'est-à-dire que BlackRock est bénéficiaire de ça. C'est-à-dire que tu parlais d'AXA et c'est vrai que si les pays, et notamment la France, si la réforme, la contre-réforme des retraites reprend après la crise du coronavirus, et bien ce qu'on appelle l'épargne-pension et la capitalisation de l'épargne-pension, c'est des sociétés comme AXA ou BlackRock qui en profiteraient à fond. En plus, BlackRock est pris comme conseiller par la Réserve fédérale des États-Unis et maintenant par la Banque centrale européenne. BlackRock est devenu conseiller de la manière dont les banques centrales vont intervenir pour soi-disant sauver l'économie. Donc BlackRock est à tous les niveaux. Avant, on parlait tout le temps de Goldman Sachs qui reste une banque influente, mais BlackRock est nettement plus influente encore que Goldman Sachs. Ok, je le note pour une idée d'un prochain Michel Midy. Alors, une question revient chez plusieurs personnes, c'était évidemment la mienne aussi. « Quelles sont les mesures urgentes, politiques économiques urgentes à prendre en France et en Europe ? » Donc, il faut garantir un revenu décent aux classes populaires, donc à l'écrasante majorité de la population. Et Macron dira « Mais c'est ce que je suis en train de faire ». Mais en fait, alors que jusqu'ici, les États disaient qu'on doit diminuer la dette publique, le déficit public, et donc pour cela, on réduit les dépenses et notamment dans le secteur de la santé, ce qui a provoqué des fermetures de lits d'hôpitaux qui amènent les hôpitaux comme en Italie ou en France à être débordés par rapport à l'épidémie de coronavirus, en Belgique aussi, en Belgique par rapport aux personnes qui te suivent. Il faut savoir que la Belgique, en termes de décès, en proportion de sa population, la Belgique vient en troisième position après l'Italie et l'Espagne et avant la France. Donc, il y a plus de 3600 décès en Belgique et c'est notamment le produit du retard pris par le gouvernement pour affronter la crise, mais aussi de la politique de santé et du fait qu'il n'y a pas assez de masques. Ils ont été détruits sur ordre de la ministre Magui de Bloch l'année passée et on a supprimé des lits d'hôpitaux. Donc, le système de santé en France ou en Belgique ont été sous-financés et donc il faut refinancer. Mais ce qui ne va pas dans les décisions actuelles de Macron ou de la première ministre belge ou des autres gouvernements européens, c'est que là, allègrement, l'État dit « Oui, oui, on peut s'endetter pour financer ça », alors qu'en fait, il faudrait taxer les millionnaires, les multimillionnaires, les très hauts revenus, les très hauts patrimoines. Il faudrait donc un impôt d'urgence payé par les plus riches pour financer les dépenses publiques nécessaires et puis il faudrait suspendre le paiement de la dette publique. Au lieu de continuer à rembourser la dette publique aux grandes banques privées, il faudrait utiliser cet argent pour financer un grand plan pour affronter la crise sanitaire. Et donc, par rapport à la question qui m'est posée, quelles mesures ? Garantir des revenus, recréer des emplois dans les services de santé, payer des primes au personnel de santé qui n'en peut plus, payer des primes au personnel des grands magasins. Par contre, il faudrait mettre à l'arrêt toute une série d'entreprises qui ne sont pas essentielles au fonctionnement de la société aujourd'hui. Et on voit bien que les mesures prises à Macron quand il dit « je vais réouvrir les écoles progressivement à partir du 11 mai », il rouvre les écoles maternelles, primaires et secondaires qui vont fonctionner essentiellement comme des garderies pour que les parents salariés puissent retourner au travail. Ce n'est pas du tout pour lutter contre l'idémie. Et la preuve, c'est qu'ils ne rouvrent pas les universités parce que là, les étudiants, leurs parents ne sont plus en âge d'obliger leurs parents à les garder. Donc, on maintient les universités fermées, mais on rouvre les écoles primaires et secondaires avec peut-être un risque de nouveau de relance de l'épidémie. Tu penses que les gouvernements Macron en Belgique, en Italie et en Espagne ont refusé d'arrêter l'économie non essentielle comme il aurait fallu le faire le plus vite possible parce qu'ils voulaient sauver les profits ? Que le nombre de contaminations et de morts vient de là ? Et que maintenant, on risque de renvoyer les gens au travail trop tôt toujours pour les bénéfices de BlackRock et compagnie ? Oui, je pense cela. Il y a deux choses à dire sur les décisions des gouvernements. Ils augmentent la dette publique alors qu'il faudrait suspendre le paiement de la dette publique. Et au lieu d'augmenter massivement la dette publique, il faudrait un impôt pour augmenter le revenu de l'État au détriment de ceux qui ont profité de la situation depuis 30 ou 40 ans, première chose. Et deuxièmement, vu que les services sanitaires, les services de santé publique ne sont pas suffisamment armés parce que, par exemple, on n'a pas suffisamment de tests. Je te dirais, ma compagne et moi-même, il est bien possible qu'on ait contracté le coronavirus plus. Comme on n'est pas avec les symptômes graves, nous ne pouvons pas subir un test. Et bon, je suis dans une maison médicale et je ne vais pas constituer un travail supplémentaire par des médecins d'une maison médicale qui travaillent déjà gratuitement. En tout cas, ils touchent un salaire honnête, mais ils rendent une santé gratuite. Je ne vais pas les gêner de toute façon. Et de toute façon, ils n'ont pas de tests. Ils ne peuvent pas me faire passer un test. C'est dans le même cas. Donc, on est dans une situation où je suis une personne à un risque vu mon âge. Et donc, la seule mesure raisonnable, c'est le confinement, effectivement. Et je ne peux pas savoir si j'ai contracté le coronavirus et si j'ai produit l'immunité qui me défend. Je ne peux pas le savoir. Tout ça parce que le système de santé en Belgique a été attaqué. Donc, évidemment, il faudrait produire. Pour moi, il faudrait prendre le contrôle des grandes sociétés pharmaceutiques. Tu parlais de Sanofi, il faut parler de Novartis, de Roche, de Bayer et tout ça. Et il faudrait mettre leur laboratoire au service de l'intérêt général. Réquisitionner. Pour apporter les processus de production de vaccins. Réquisitionner. Et mettre, voilà, réquisitionner ces entreprises. Voilà, une indication sur la mesure. Éric, encore une petite question. Tu parlais de la dette. Il y a deux jours, dans le discours absolument bouleversant et très bien interprété d'Emmanuel Macron, il a glissé une petite phrase rapidement comme quoi il faudrait annuler la dette en Afrique, où c'était très ambigu. C'est le combat de ta vie, la dette de l'Afrique et des pays du Sud. Par rapport à ça, est-ce qu'on est dans un vrai changement ou dans l'hypocrisie ? Non, il n'y a pas de changement. Le lendemain, le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré. Notre président a fait cette proposition aux partenaires économiques de la France qu'ils n'ont pas accepté et donc il n'y aura pas d'annulation. On prépare les élections quoi. Il y a un effet d'annonce de la France par rapport aux chefs d'État africains et au peuple d'Afrique parce que quand Emmanuel Macron fait un discours, c'est répercuté sur les chaînes publiques ou privées africaines et donc c'est toujours bon et pas coûteux de lancer une petite phrase comme ça. Ça s'appelle un effet d'annonce. Et puis après, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de véritable annulation et on va parler d'éventuels allégements de services de la dette et de mesures qui ne répondent pas aux besoins réels des peuples d'Afrique. Il faut une véritable annulation de dette et une suspension immédiate du paiement de la dette des pays africains. Bien, Eric, je te remercie très fort. On va demander dans le... On a demandé où trouver le lien des articles et je remets ici le site. Si vous faites CADTM, vous allez trouver absolument tout ça. J'indique aussi que Eric a publié plusieurs livres sur ce thème, dont un que je montre à l'image, La dette ou la vie. Un autre s'appelle Bankocratie. qui sont éditées chez ADEN. On a beaucoup parlé du climat. Et là, je vous signale le livre d'un autre Belge, Ludo de Huit. Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent. Le capitalisme contre le climat. Il explique très clairement, justement, comment, dans le système actuel, on ne peut pas protéger le climat et la santé des gens, etc. Donc, Investigation insiste sur le fait que c'est le moment de se former. Vous avez parfois plus de temps que vous l'auriez souhaité de temps libre. Donc, utilisez le bien. Vous avez aussi beaucoup de gens avec qui vous avez envie d'approfondir les discussions pour qu'ils comprennent les causes de tout ce qui se passe et les explications qu'Éric vient de nous donner aujourd'hui. Donc, Investigation vous propose d'offrir des livres à trois de vos amis et vous recevrez gratuitement pour tenir compte du portefeuille. Nous allons avoir demain un Michel Midi avec Michel Moujica, l'ambassadeur du Venezuela à Paris. Il y a eu un souci technique de connexion. On n'a pas pu le faire il y a 2-3 jours, mais ça va se faire demain, qui va nous expliquer que pendant que le monde entier a les yeux rivés sur le virus, lui, Trump, il perd pas le nord, ou plutôt le sud, je dirais, et qu'il masse des troupes à la frontière du Venezuela, tandis que Macron envoie son porte-avions et des hélicoptères dans la région. Donc, voilà, il est important de comprendre que les objectifs géostratégiques des grandes puissances impériales continuent malgré le virus. Il est important de voir tout ça. Eric, je te remercie énormément. Je pense que c'était pour beaucoup de gens une bonne découverte, une bonne explication. Et prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour continuer la bataille de l'info et de la solidarité. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...